Contes, légendes, mystères et découvertes, c'est ici. Bienvenue sur Graines de Rêves. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça nous aidera beaucoup. Maintenant que c'est fait, baissez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-vous porter. Je suis le Foune de Sohan, je suis votre hôte pour ce soir. C'est parti. Écoutez, écoutez tous, écoutez bien. Élargissez vos coquillages, nettoyez bien vos grandes feuilles. Celui qui parle est un vieux lutin des forêts, un très ancien, très vieux, très sage et très savant lutin. Il est raconteur d'histoires aussi, mais attention, ce sont des histoires vraies, vraies de vraies. Comment les lutins sont arrivés sur terre, comment ils ont fait alliance avec les animaux de la forêt, leurs lutins cessants avec les sorcières, leurs russes pour toujours rester invisibles aux yeux des adultes. Et comment choisir un enfant pour qu'ils deviennent amis des lutins et leur construisent des maisons. Ce jour-là, le vieux lutin a rencontré les enfants qui se promènent en forêt, enfin qui se promènent, qui s'ennuient en forêt. Ils n'aiment pas tellement ça, marcher, marcher. Ils leur expliquent alors la manière de faire. Alors, c'est mieux si vous êtes à deux ou trois. C'est plus amusant. Il faut choisir un grand arbre, un arbre qui vous plaît, avec de belles branches et des feuilles pas encore ouvertes tout à fait. Enfin, si c'est au printemps, de toute façon, c'est mieux de s'y prendre au printemps. Non, c'est surtout le pied de l'arbre qui compte, juste là où les racines commencent. Plus c'est ardu, noué, avec des creux et des bosses, et mieux c'est. Mais attention ! L'arbre doit être situé bien à l'abri des regards indiscrets. Alors, vous nettoyez bien autour du tronc avec des branchages. Vous enlevez les vieilles feuilles sèches et les brindilles. Puis, vous prenez votre sac et à la découverte ! Laissez-vous guider par vos yeux, par votre nez, par votre moustache. Comment ça, vous n'avez pas de moustache ? Trouvez des mousses douces, des cailloux colorés bien ronds, des écorces de bouleau, et aussi des graines de toutes les formes. Certaines sont déjà germées, attention ! Alors là, il faut les laisser, elles deviendront des arbres. Il y a des châtaignes, et des glands, et des hélices, et les autres graines la rondent comme des billes. Mettez bien tous vos trésors dans votre sac. Prenez aussi des jolis bâtons, et des feuilles bien sèches, mais pas abîmées. Il y en a qui sont toutes en dentelles. Elles sont rares, mais nous les aimons beaucoup. Quand votre sac est plein, vous déposez toutes vos découvertes au pied de l'arbre. Les cailloux avec les pierres, les feuilles ensemble, les graines à part, etc. Ensuite, l'un après l'autre, et sans vous disputer, vous disposez vos merveilles à l'endroit bien nettoyé. Parfois, il y a de la ciure, quand les bûcherons sont passés. Vous pouvez faire un lit de ciure, on adore ! La mousse fera nos lits, les écorces, les tables et les chaises. Peut-être un toit, si ça tient ! Un jour, un enfant m'a fait une balançoire avec une branche fourçue et une écorce. Bref, laissez faire votre imagination. Et la nuit, quand tout sera calme et la forêt endormie, nous sortirons de dessous l'arbre et nous viendrons visiter votre nouvelle maison. Si elle nous plaît, nous l'habiterons. Mais avant de partir, quand vous avez fini de tout bien installer, il reste encore une chose très importante à accomplir. Il faut, chacun à votre tour, saluer et remercier l'arbre qui accueille cette nouvelle maison de lutin. Saluer et remercier les pierres, les herbes, le vent et les insectes, la forêt entière. Puis chantez et dansez autour de l'arbre. Nous vous entendrons sous la terre et nous aussi nous chanterons et nous danserons pour mettre une nouvelle maison. Vieux lutin s'éclipse en un instant comme s'il avait encore 100 ans et les enfants se font leur promesse de revenir demain installer une magnifique maison à leurs nouveaux amis. C'est ainsi que se finit cette histoire. Si vous voulez plus de récits, likez cette vidéo, abonnez-vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook via notre page « Plus de graines à S2L ». A très bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada